bonsoir à tous et à toutes mais comme vous disiez ça fait à peu près une heure qu'on est assis je sais pas il y en a qui sont en train de s'endormir à droite il ya quelques semaines il ya une étude scientifique qui a montré que tous les 30 minutes il faut donc ce qu'on va faire on va bouger ensemble pour commencer donc vous allez ah non on commence à si cette fois ci bougez pas voilà à vous en faites pas il y en a qui essayent de s'échapper au fond les portes sont fermées un voilà super bon alors on va on va commencer tout doucement on va se frotter les cuisses tranquille et vous allez bien tranquillement aller chercher devant voilà et enrouler un petit peu la tête petit à petit et souffler bien relâcher bien vous n'êtes pas ridicule vous en faites pas mais vous êtes filmé ça c'est très bien allez maintenant on va monter pointe des pieds relâcher on pose les talons pointe des pieds et on pose et on fait du bruit maintenant allez et à chaque fois que vous inspirez vous montez les pieds talons on souffle et vous relâchez et on relâche encore 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 super maintenant on se lève il n'y a pas beaucoup le temps donc encore un petit exercice très simple on va monter pointe des pieds vous allez bien inspiré et quand on relâche on tire les fesses en arrière allez 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 montrer les fesses à votre collègue de derrière et on y va et on souffle encore une fois arnaud première on y va aussi voilà et on s'applaudit d'habitude on le fait à la fin mais là on s'est dit je pense que c'est une bonne manière de commencer moi je vais vous raconter une histoire une histoire humaine assez incroyable qui s'appelle ciel bleu qui a vu le jour il ya à peu près 15 ans à strasbourg j'ai eu la chance de faire une incroyable rencontre un ami jean daniel muller on était sur les bancs de la fac pour devenir prof de sport dans les collèges et les lycées pour entrer dans l'éducation nationale et finalement on voulait pas faire ça on avait appris des choses assez incroyables sur l'apport d'une activité physique que l'activité physique ça pouvait changer la vie des gens des gens qui ont qui étaient en fragilité des personnes âgées des personnes en situation de handicap des personnes atteintes de lourdes pathologies et on s'est dit mais c'est ce qu'on veut faire on veut démontrer au plus grand nombre de personnes que cette activité physique peut être une véritable offre thérapeutique à part entière et de changer le système en disant que dans nos sociétés occidentales où on est très curatif, médecin, piqûres, médicaments il y a une vraie alternative et cette alternative c'est ce qu'on essaye de démontrer depuis 15 ans le début ça a été des activités physiques pour des personnes âgées en maison de retraite pourquoi des personnes âgées plutôt très dépendantes ? tout simplement c'est que dans nos sociétés tous les gens qui sont pas rentables dont les personnes âgées surtout en situation de dépendance mais on s'en occupe pas forcément et on est convaincu que nos sociétés sont jugées d'une manière dans quelques années d'une manière dont on s'est comporté on s'est comporté auprès de ces personnes en fragilité donc l'aventure ciel bleu a commencé avec de la gym sur chaise en direction de personnes en résidence maison en retraite une petite anecdote au début de cette aventure on avait 6 mois pour faire nos preuves dans 12 maisons en retraite de Strasbourg et beaucoup de réticence parce que les gens n'y croyaient pas et finalement au bout des 6 mois d'expérimentation 11 établissements sur 12 ont continué et le 12e souhaitait pas continuer parce que le directeur nous disait ça sert pas à grand chose voilà oui mais un jour quelques jours plus tard de sa décision de ne pas continuer avec ciel bleu il nous téléphone on était au siège de ciel bleu qui était mon studio de 11 mètres carrés et avec Jean-Daniel on prend et il nous dit j'ai vraiment des soucis là donc on lui dit mais qu'est-ce que vous avez comme soucis ? il dit voilà premièrement j'ai les dernières nouvelles d'Alsace qui sont aux portes de mon établissement et qui sont en train de demander à mon personnel soignant pourquoi ciel bleu n'intervient plus ? on a dit oh c'est plutôt sympa le deuxième souci j'ai une pétition des résidents du personnel soignant et des familles sur mon bureau pour que vous reveniez alors on a dit c'est plutôt marrant et le troisième souci et rigolez vraiment pas il dit les personnes que vous accompagnez en fauteuil roulant en Wupala font une sorte de grève dans mon bureau en ce moment pour que vous reveniez donc vous allez donc vous allez venir tout de suite et leur dire que ciel bleu continue c'est une anecdote alors qu'on va à l'étranger cette anecdote marche bien parce qu'en France c'est un peu on dit que les français font souvent la grève mais voilà ciel bleu s'est développé sur un réseau de bénéficiaires des gens incroyables qui sont les prescripteurs de nos actions que ce soit les personnes elles-mêmes mais aussi les enfants les petits-enfants les partenaires très proches et comme ça ciel bleu s'est s'est développé avec beaucoup beaucoup de gens bienveillants qui sont venus à nos côtés avec des partenaires essentiels qui sont le corps médical la première fois qu'un médecin vient nous voir à Strasbourg il frappe à la porte du bureau ciel bleu toujours le studio voilà et il nous dit voilà vous avez un discours totalement décalé pour des profs de sport on ne sait pas ce qu'il y a à faire ensemble mais il y a sûrement des choses à faire ensemble et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard je fais un grand bond en avant 15 ans plus tard maintenant aujourd'hui ciel bleu a évolué en groupe associatif à garder cet outil l'activité physique adaptée vous avez bien compris pour nous l'important c'est pas faire du sport voilà ce qu'on a fait avant c'est des petites choses ça peut amener beaucoup de choses mais on l'a fait ensemble ça c'est essentiel donc tous les concepts de sport santé pour nous ça veut rien dire pour nous l'activité physique adaptée c'est un outil un outil incroyable avec des objectifs au niveau physique sur les capacités des personnes retrouver les capacités au niveau cognitif sur la confiance en soi être capable d'eux aller à l'encontre de tous ces grands théories qu'on entend ou quand il y a une personne âgée qui est à domicile ou une personne en situation de handicap qui est à domicile où l'entourage dit surtout ne prends pas de risque ne sors pas nous notre objectif c'est la prise de risque c'est leur mettre un coup de pied dans les fesses à ces personnes en disant vous êtes encore capable d'eux vous êtes vieux ok vous avez un handicap ok mais continuez à prendre des risques à sortir de chez vous parce que la prise de risque c'est la liberté et le troisième objectif de cet outil c'est le lien social quand il y a une vraie pédagogie associée partager quelque chose un bon moment c'est pour ça que le logo de ciel bleu c'est la banane c'est le sourire c'est juste ça et donc au niveau des activités ça s'est développé en direction de personnes à la retraite maintenant on intervient sur plus d'un établissement sur trois en France chaque semaine qui font appel à ciel bleu plusieurs dizaines de milliers de personnes des jeunes retraités chaque semaine aussi mais qu'en partenariat des partenariats avec des caisses de retraite des mutuelles des assurances voilà beaucoup beaucoup d'organismes le deuxième public ça a été les personnes en situation de handicap handicap mental et handicap physique pour amener l'activité physique comme un vecteur de santé à part entière au quotidien pour ces personnes qui en ont énormément besoin le public suivant c'est quelque chose je vais m'arrêter un petit peu les personnes en situation de maladie chronique c'est notre cheval de bataille c'est de se dire ces personnes qui sont atteintes de ces problématiques de santé comment on les accompagne on les accompagne on leur donne des médicaments on leur fait des piqûres mais c'est pas ça il y a d'autres solutions notre objectif c'est créer un parcours de vie un parcours de santé et pas un parcours de soins ça c'est important on va lier une offre thérapeutique traditionnelle et une offre thérapeutique non médicamenteuse comme est reconnue l'activité physique maintenant adaptée et donc on a développé des programmes pour les personnes atteintes d'amérique d'Alzheimer Parkinson sclérose en plaques AVC pour travailler sur les conséquences d'hytri-thérapie pour les personnes atteintes de VIH diabète de type 2 vous avez un nombre de médecins en France qui commence à bien sûr de l'insuline pour soigner les personnes mais une activité physique est juste essentielle essentielle pour la survie des personnes et leur qualité de vie et le dernier programme les personnes atteintes de cancer je vais un peu m'arrêter dessus c'est quelque chose qui nous tient énormément à coeur on a lancé un jour une expérimentation on a vu les résultats et on s'est dit il faut un grand partenaire quand on parlait de concours de construction c'est ça on a rencontré l'institut Curie on leur a dit voilà on va essayer ensemble de changer la donne de se dire que sur cette problématique qui fait peur à beaucoup de personnes on va amener de la vie de l'espoir et une nouvelle forme d'accompagner ces personnes là et on a lancé un programme qui s'appelle le programme Active et c'est une marque co-construite entre ciel bleu et Curie pourquoi une marque ? parce qu'on voulait que ce soit essentiel et pas accessoire comme beaucoup de personnes pensent ce que c'est l'activité physique non non c'est essentiel pour la vie des personnes et le programme Active c'est tout simplement un bilan médical suite à un cancer du sein un bilan physique fait par nous co-construit avec la direction médicale de Curie et derrière préconisation d'activité physique à une dose assez importante cela permet de réduire de 30 à 50% le taux de récidive avec quoi ? avec de l'activité physique c'est marquant ça permet de changer la vie des personnes quand vous avez des retours de personnes qui ont repris une activité physique des dames qui se sont rachetées des maillots de bain avec un sein en prothèse pour refaire de la natation c'est juste la vie qui continue et en même temps le plus important c'est ça c'est les personnes mais en même temps ça a un vrai impact économique parce qu'on l'a démontré nos programmes coûtent entre 300 et 350 euros tout compris sur l'accompagnement et le coût d'une récidive en termes de médicaments c'est 100 000 euros et donc on lance un peu un appel de se dire maintenant il va falloir changer la donne c'est un outil marketing de se dire ça coûte 100 000 euros et notre programme c'est ça le plus important c'est les gens mais c'est pour faire prendre conscience à ceux qui n'y croient pas encore que c'est faisable et dans le même type d'activité et avec un impact économique fort je vais vous donner l'exemple de nos derniers programmes dans le monde du travail ciel bleu au travail c'est développer avec les convictions les valeurs les actions dans le monde du travail l'objectif c'était de travailler sur les préventions des TMS les troubles musculosquelétiques et accidents de travail on a développé ça il y a 3 ans sur des chantiers d'un grand groupe du BTP on est allé voir le chef de chantier un jour dans la communauté urbaine de Lille à 5h du matin on lui a dit voilà 80% de vos accidents de travail sont pendant les 50-55 premières minutes ce qu'on va vous proposer c'est des échauffements musculaires et articulaires à vos compagnons à la prise de poste il nous a regardé il nous a dit vous êtes totalement malade et on lui a dit c'est bon signe quand on nous dit ça en général ça peut marcher on lui a dit en même temps on vient de Strasbourg de Lille faites un effort et il a dit vous avez 10 jours pour faire vos preuves vous commencez lundi prochain ce qui s'est passé finalement les prescripteurs ont été tous les salariés tout le monde l'a fait c'est basé sur le volontariat la médecine du travail a été partie prenante l'entreprise en tant que telle et ça a pu se développer sur une centaine de leurs chantiers en France avec des résultats simples 80% d'accès en travail en moins un tiers des arrêts maladie dû à des problématiques physiques en moins et 40% des gens qui suivaient nos activités ont repris une activité physique hors de leur temps de travail ça a juste changé la vie des gens et c'est le cercle vertu économique avec des effets bénéfiques pour l'entreprise pour le salarié les pouvoirs publics même s'ils ne le comprennent pas tout le temps ou toujours on fait des économies dans ce cadre là et tous les bénéfices financiers vont à notre mission historique pour des personnes en fragilité j'ai explosé le temps je me dépêche voilà et au niveau économique il y a eu aussi une étude assez impactante qui a été faite par un cabinet très sympa qui est le cabinet de McKinsey qui a démontré que si on généralisait la méthodologie de ciel bleu en France sur toute la population cible sur le diabète de type 2 et la prévention des fractures ça permettrait d'économiser 59 milliards d'euros à la collectivité en 8 ans 59 milliards d'euros on est des profs de sport quand on a vu le chiffre on a dit waouh c'est combien de zéro tout ça voilà c'est inimaginable avec quoi ? de l'activité physique on parle souvent voilà ciel bleu est un cercle vertueux ça change la vie des gens et là je vous ai donné quelques exemples il y en a énormément ça fait faire des économies au pouvoir public et pour nous notre cheval de bataille c'est le changement au niveau du système de santé et donc comme le mouvement ciel bleu qui est en train de se généraliser dans d'autres pays en Espagne en Irlande en Belgique on vous donne l'équipe ciel bleu vous donne rendez-vous dans 5 ans et dans 5 ans il y aura une vraie révolution vous connaissez le Vidal Rouge le dictionnaire des médicaments sur les bureaux des médecins et dans 5 ans sur tous les bureaux des médecins en France et en Europe il y aura le book ciel bleu le dictionnaire ciel bleu le dictionnaire de la prescription d'activité physique pour les médecins porté par les médecins et dans 5 ans ces mêmes médecins auront le choix de prescrire des médicaments qui sont parfois essentiels mais aussi de l'activité physique parce que ça change la vie des gens et ça peut changer beaucoup beaucoup de choses c'est un peu comme l'effet papillon et moi je vous invite demain matin en vous réveillant tout simplement en pensant à ciel bleu inspiré et soufflé merci